Yo les gens, on se retrouve pour une nouvelle vidéo enfin après quelques temps d'absence, j'avais pas trop le temps en ce moment mais bon là enfin on est de retour donc on va faire une nouvelle vidéo sur le petit déjeuner en fait c'est une galette protéinique que je fais le matin donc c'est toujours mieux que du jus d'orange avec des pains au chocolat et tout ça, donc je vais vous montrer comment on la fait donc on commence par mettre les flocons d'avoine donc on les pèse, donc là moi j'en mets environ 70 grammes mais ça dépend de vous si vous avez encore faim vous pouvez en mettre plus si vous avez déjà calé avec ça vous pouvez en mettre moins ça dépend vraiment de vous, moi je fais avec mes doses à moi donc voilà, là je suis à peu près à 70 grammes je suis pas très 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 précis mais ça me dérange pas donc là vous mettez tout dans un récipient vous allez mettre après de cacahuète et tout enfin ça je vous expliquerai là maintenant on va casser les oeufs donc là je vous conseille de de commencer à mélanger un tout petit peu là ça va être dur donc c'est normal donc là il va falloir rajouter du lait ou du fromage blanc 0% ça dépend de vous en fait la grosseur de la crêpe elle va dépendre un peu de ça si vous mettez du lait elle va être plus petite que si vous mettez du fromage blanc ça dépend aussi de vous si vous voulez qu'elle soit plus grosse ou plus petite mettez pas énormément de lait parce qu'après ça va être vachement liquide donc après ça on met du cacao donc moi je mets du vanouten comme ça c'est du 100% cacao vous en mettez une cuillère une cuillère à café moi j'en mets une après deux je pense que c'est bon enfin moi ça c'est tout pour donner de la couleur à la crêpe et là donc on finit avec du bas de cacao et donc là c'est pareil une grosse cuillère plus grosse par contre à peu près comme ça je pense que ça ça suffit et on la met dedans et après ça on mélange donc oui là par exemple c'est pas assez liquide donc vous rajoutez du lait pas énormément il faut mieux rajouter quelques fois pour en avoir trop d'un coup si vraiment vous en avez mis trop vous pouvez rajouter des flocons d'avoine ou rajouter enfin tout sauf du lait ou du fromage blanc en fait donc là on va mettre à chauffer mais pas trop fort parce que après ça va chauffer beaucoup trop vite donc comme ça je sais pas si vous voyez mais ça suffit largement donc après on va mettre huile d'olive donc c'est pareil ça c'est pour les lipides on en met pas énormément en fait ça remplace le beurre dans une recette normale donc là voilà ça suffit largement donc là on l'étale un peu partout dans la poêle et après on la laisse chauffer durant une minute donc là on va verser tout simplement ce qu'on a fait tout à l'heure vous voyez enfin faut pas que ça soit trop trop liquide mais quand même un tout petit peu puis après on va faire la forme d'une crêpe donc prenez bien tout ce qu'il y a dedans voilà faut arranger un peu déjà si vous mettez au milieu ça va prendre un peu naturellement la forme d'une galette voilà vous voyez comme ça c'est bien plus elle sera grosse plus ça va être dur à retourner donc après ça risque d'être dur mais comme ça vous voyez c'est parfait je trouve et c'est pas trop long à manger en plus comme ça donc là pour pas que ça colle il faut la faire bouger de temps en temps c'est pas toujours facile là vous voyez elle a un peu collé mais c'est pas grave si elle colle vous prenez le truc pour retourner et puis vous mettez un peu en dessous ça va plus coller voilà je l'ai complètement raté non voilà c'est bon ça va pas être facile de la retourner mais c'est pas trop grave pour savoir quand la retourner vous verrez il y a des espèces de cratères des espèces de bulles qui vont se mettre dessus donc là il y en a pas encore à part ici il faut qu'il y en ait un peu partout et là vous saurez qu'il faut la retourner bon j'espère que je vais y arriver c'est pas tout en facile mais parfois ça va ça dépend bah bah voilà là ça va ce côté là faut pas le faire chauffer faut le faire chauffer moins longtemps moi ce que je fais souvent c'est que j'appuie un peu j'attends une trentaine de secondes et ça va bon là vous voyez ça va elle est pas trop grillée donc c'est bon donc je serais que le matin c'est pas facile de la faire parce que ça prend environ 10 minutes à faire mais le matin c'est un peu embêtant donc souvent moi ce que je fais c'est que je la prépare le soir pour le lendemain et elle reste bonne donc souvent elle va être froide c'est sûr mais vous la faites chauffer un peu au micro-ondes et c'est parfait donc ça c'est une gueule que vous pouvez faire soit le matin ou vers 16h pour la goûter mais ça dépend enfin moi je préfère le matin parce que vraiment ça cale énormément quand vous avez mangé ça vous avez quasiment plus faim à midi donc si vous mangez ça à 16h ça va être un peu pareil pour le soir mais sinon c'est vraiment bien c'est protéiné il y a un peu de tout, des oeufs, tout ce qu'il faut pour ceux qui voudront la refaire donc je vais afficher sur l'écran tout ce qu'il vous faut c'est parti c'est parti